Je pense que le Rassemblement National a le seum, comme on dit chez les jeunes, parce que personne ne veut jamais les soutenir. Mais plutôt que d'embrouiller la terre entière, il ferait mieux de se demander pourquoi. Ce sont des députés bourgeois et fainéants. Alors, vous êtes encartés chez ELV, mais j'ai l'impression que vous parlez comme une LFI. Mais l'écologie, c'est l'insoumission, les gars. Il n'y a pas que vous qui êtes comme ça, faire des blagues, tout ça. Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République. Moi, je pensais qu'il appelait à voter pour nous. Je pensais qu'il appelait à faire le front républicain et que quand ils n'étaient pas une voix pour la République, c'était une campagne contre le Rennes, comme nous, on l'a fait entre les deux tours de la présidentielle. Alors, dimanche soir, sur votre territoire, ce sera le match Marine contre Marine, quand même. Deux femmes au même prénom, mais que tout oppose. Mais sauf que moi, c'est mon vrai prénom, parce qu'elle s'appelle Marion-Anne Perrine dans l'État-sur-Marne. C'est vrai. C'est ma ville et c'est mon prénom. Salut l'internaute, c'est Jemil. Dans quelques instants, dans cette vidéo, nous allons recevoir mon dernier crush politique, Marine Tondelier. Elle est co-trésorière d'Europe Écologie Les Verts et élue d'opposition à Hénin-Beaumont. Elle est aussi candidate NUPS pour la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale aux législatives de 2022 et n'a pas sa langue dans sa poche, vous allez voir. Qualifiée au second tour, elle devra affronter la députée sortante, Marine Le Pen. Deux femmes politiques qui n'ont de commun que leur prénom, puisque leur vision de la société et de leurs projets publics politiques s'opposent radicalement. La première est écologiste et défend, via l'ANUPS, un programme foncièrement de gauche, c'est-à-dire attaché aux libertés, à l'égalité entre les individus dans la société, mais aussi à la lutte contre le dérèglement climatique et à l'idée de mettre l'économie au service du progrès social pour toutes et tous. Elle porte un programme bâti avec la société civile et les assos et ONG spécialistes dans leur domaine. Là où la seconde est une femme d'extrême droite qui nourrit les stigmatisations entre les personnes, qui ne combat pas les inégalités sociales et qui occulte totalement la question écologique, préférant celle de l'identité nationale, en véhiculant la vision d'une certaine France, d'une certaine pureté franco-française, disons-le clairement, avançant, cachée, toujours, derrière un discours prétendument social, mais réservé aux Français d'abord. Évidemment, selon les critères du parti dominé par la dynastie Le Pen. Néanmoins, cette marine-là devance d'assez loin son homonyme de gauche dans la onzième circonscription du Pas-de-Calais. Mais est-ce perdu d'avance pour autant ? Et que dire de la position ambiguë, si ce n'est pas franchement immonde, de la Macronie qui n'appelle pas au vote systématique pour la NUPS quand elle fait face au RN ? On voit ça tout de suite avec mon invité Mathilde Tondelier. Bonjour Marine Tondelier, comment allez-vous ? Bonjour, tout va bien. En direct du marché, hop, d'énimboumont pour le dernier jour de campagne. Oui, dans l'action, vu que c'est le dernier jour, effectivement, on va en parler juste après. C'est vrai. Alors, pour finir de planter le décor que j'ai commencé à planter dans l'intro, je tiens à vous dire que je vous ai découvert il y a peu et je tweetais tout récemment ceci. Je m'auto-cite mon nouveau crush politique, Marine Tondelier. Message en compagnie de cet extrait vidéo de vous sur BFM TV le 14 juin dernier. On regarde. Marine Tondelier, Jean-Luc Mélenchon est-il la béquille d'Emmanuel Macron, comme le dit Jordan Bardella ? Je pense que le Rassemblement national a le seum, comme on dit chez les jeunes, parce que personne ne veut jamais les soutenir. Mais plutôt que d'embrouiller la terre entière, il ferait mieux de se demander pourquoi. Pourquoi il y a une position constante sur le sujet depuis des années ? Le problème, c'est eux, ce n'est pas nous. Donc bon, j'entends que ça les embête. Mais moi, je regarde aussi leur bilan à l'Assemblée nationale. Ce sont des députés bourgeois et fainéants. Ils étaient où pour se battre contre la réforme des retraites ? Ils étaient où pour se battre contre la suppression de l'ISF ? Moi, j'entends M. Jacobelli qui dit « Je suis écologiste, donc il me considère comme républicaine, tant mieux. » Mais il y a aussi beaucoup de députés LFI qui sont républicains et qui se sont battus pour les droits sociaux des gens de ce pays. Des députés comme François Ruffin, que je suis particulièrement parce qu'il est de ma région. Heureusement qu'il était là pour mener la bagarre à l'Assemblée nationale, là où les députés Rassemblement national n'ont servi à rien. Je ne sais pas où ils étaient. Et voilà, on regarde leur taux de présence. Ils étaient parmi les députés les moins assidus à l'Assemblée. C'est ça aussi le problème et c'est à ça que devrait répondre M. Bardella, par exemple. Alors, vous êtes encarté chez ELV, mais j'ai l'impression que vous parlez comme une LFI. Le mot mordant, le ton un peu brin insolent, quoique, disons-le, chez ELV, vous avez quand même Sordain de Rousseau, par exemple, dans le genre que j'aime beaucoup. Du coup, la NUPS, c'est votre dada, finalement. Moi, je suis vraiment une écologiste pureux juin depuis 2009. J'ai adhéré à ce parti. Je n'en ai jamais changé. Je n'en suis jamais partie. Je me suis toujours impliquée. Mais l'écologie, c'est l'insoumission, les gars. Il n'y a pas que vous qui êtes comme ça, à faire des blagues, tout ça. Vous n'avez pas ce monopole. Après, moi, j'ai l'habitude de bosser beaucoup en Union. Je l'ai fait au municipal en 2020. J'étais tête de liste d'une liste calée des insoumis aux gaullistes. Vous voyez ici, les rassemblements sont très larges. On l'a fait au Régional dans les Hauts-de-France en 2021, en faisant re-rentrer la gauche au Conseil Régional. Et puis, je travaille beaucoup avec des gens comme François Ruffin, comme Adrien et Hugo Bernalé-Six. On se connaît depuis longtemps parce qu'on était étudiants à l'île à peu près en même temps. Donc, on se retrouve dans les manifs retraites. Donc, voilà. Ici, on sait ce que c'est l'Union de la gauche. Oui, d'autant plus que vous faites face au RN. Donc, finalement, vous, la NUPS, avant qu'elle soit inventée, vous étiez déjà dedans. Vous êtes l'avant-NUPS, quelque part. Alors, à ce moment-là, la gauche, c'est votre truc, bien sûr. Le bifort, la préfiguration. Effectivement. Alors, si la NUPS vous va vous à ravir et vous connaissez le truc, elle effraie, la Macronie. Vraiment, là, on le voit depuis le premier tour, même avant. Mais l'art du premier tour, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et la Macronie qui fait feu de tout bois pour diaboliser cette union des gauches. Alors, ce qui fait beaucoup réagir un peu partout. Par exemple, Libé, qui faisait sa une. Je ne sais pas si vous l'avez vue lundi, mardi, pardon. Voilà. Ou alors, encore, sur Mediapart, Hélène Salvi qui titrait le même jour Front Républicain. Les macronistes font barrage à la dignité. Alors, après plusieurs jours d'outrance et de mauvaise foi manifeste de la part du camp macroniste, dont beaucoup, notamment Elisabeth Borne, première ministre, ou encore Castaner, Blanquer et tant d'autres, ont mis dos à dos la NUPS et le RN, Emmanuel Macron a fini par s'exprimer lui-même sur le sujet, sur un tarmac, on va le voir, en regardant l'extrait et on s'en trouve juste après. Nous sommes à l'heure des choix et les grands choix ne se font jamais par l'abstention. J'en appelle donc à votre bon sens et au sursaut républicain. Ni abstention, ni confusion, mais clarification. Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République. Dimanche, je compte sur vous pour doter notre pays d'une majorité solide afin d'affronter tous les défis de l'époque et de bâtir l'espoir. Vive la République et vive la France. Pas une voix ne doit manquer à la République pour le citer. Comment vous, vous réagissez à cette déclaration et ensuite à la situation ambiguë générale ? J'ai ouvert une confidence de quelqu'un qui a lu cette interview en très diagonale au début parce qu'entre deux tractages et quand il a dit « pas une voix ne doit manquer la République », je pensais qu'il appelait à voter pour nous. Je pensais qu'il appelait à faire le front républicain et que quand il disait « pas une voix pour la République », c'était une campagne contre le RN comme nous, on l'a fait entre les deux tours de la présidentielle. J'avais fait toute une campagne chez les verts qui s'appelle « Le Pen ne doit pas passer ». En même temps, c'est ma troisième législative contre elle. Je suis élue d'opposition ici au RN depuis 2014 donc je sais un peu ce que ça veut dire et je ne le souhaite pour personne au niveau national. Et donc, pour moi, c'était logique. Je me dis « le mec, il est président de la République, il va s'engager pour nous comme on l'a fait pour lui ». Et j'ai compris après qu'en fait, quand il disait ça, il parlait de nous. Donc là, je me suis inquiétée. Et c'est vrai qu'on a des candidats à l'RVM qui ont commencé à parler de campagne sale, de extrême droite contre extrême gauche et vraiment, il fallait être quelque part au milieu, si c'était plus tranquille. Et moi, je trouve ça assez indécent en fait, vu des fois qu'on leur a parté au deuxième tour et la mobilisation qu'on a faite. Qui plus est, nous par exemple, à Élin-Beaumont, on a eu un tract là entre les deux tours horrible, vraiment un tract facho. Je ne sais pas comment le décrire autrement. C'est contre Marine Tondelier et l'extrême gauche avec une photo horrible de moi, fait rempart avec Marine Le Pen et Sivriwa. Enfin, rempart à quoi ? À leur propre folie. Et en fait, des tracts comme ça, normalement, ça doit faire réfléchir les gens. C'est-à-dire que nous, on l'a vécu entre les deux tours. Des gens qui ne sont pas capables dimanche à 21h01 de dire je vais faire campagne et voter pour Macron dans 15 jours. Je le comprends. Par contre, quand on voit ce genre de tract, normalement, on doit se solidariser. C'est-à-dire que quelqu'un qui est républicain, qui a un sens de la démocratie, de la solidarité, il ne peut pas laisser quelqu'un se faire attaquer comme ça, injurié par des tracts nauséabonds. Quand vous mettez une voix pour Marine Le Pen dans l'urne, c'est ces méthodes que vous cautionnez et quand vous décidez de voter blanc, c'est ces méthodes aussi que vous décidez de ne pas vous solidariser et vous décidez de faire un partout balle au centre. Donc moi, je pense qu'il faut expliquer ça clairement aux gens. Le Casimir, monstre gentil qu'on a vu toute la présidentielle parce qu'il fallait poser avec ses chats avoir l'air la plus sympa possible, la réalité, c'est que quand elle est en campagne localement, c'est ce genre de tract qu'elle fait. Et en fait, cette nana, elle voulait être quand même présidente de la République française. Elle visait l'Élysée. Mais qu'est-ce qu'elle croit qu'on va mettre à l'Élysée en France quelqu'un qui a ce genre de méthode parce qu'elle a posé avec un chat et qu'on a oublié qu'elle était fasciste ? Bah non, en fait. Et franchement, cette campagne à N1, elle est violente, mais en même temps, elle rappelle un peu les fondamentaux et je pense que celles et ceux qui auront besoin dans les cinq prochaines années qu'on leur rappelle, on aura quelques éléments pour le faire grâce à eux. On les remercie. Marine Le Pen qui veut toujours, je pense, se représenter la prochaine fois qui n'abandonnera pas. elle a l'avantage et qu'elle n'a pas... Bah nous non plus. Bah oui, effectivement. Macron, lui, ne pourra pas vu qu'il l'a déjà fait deux fois et elle pourra toujours tant qu'elle ne l'a pas fait deux fois. Là, républicain, ça veut dire quoi finalement ? Est-ce que ce n'est pas un mot valise maintenant ? Parce que la République, il n'y en a pas actuelle. Il peut y en avoir 14 différentes, on le voit. Il y en a qui... Non, mais les valeurs républicaines, quand je dis les valeurs républicaines, je pense que c'est clair pour tout le monde. Moi, vous voyez, les campagnes ici, ça a toujours été dur. Toujours. Mais je ne sais pas, il n'y a qu'un parti qui fait ce genre de truc. Alors que les gars, il ferait mieux de s'occuper des outils récidivistes de leur parti, des gens d'extrême droite qui vont tabasser des gens à leur domicile comme ça a été le cas à Arras il y a quelques temps pour une copine militante communiste aussi qui s'est fait agresser à son domicile par quelqu'un de l'action française. Elle est sa mère et le gars n'est même pas inquiété. Le milieu d'extrême droite ne se décarise pas. Vous voyez, c'est pas vraiment ici. On est quelque part ailleurs, je pense. Oui, c'est clair. On va en parler encore juste après. Mais c'est vrai que c'est particulier dans un pas de télé. Alors là, pour peut-être finir sur le côté un peu national et puis pour revenir un peu aussi en même temps à la transition sur le local chez vous, la macroniste battue dans votre circo Alexandrine Pintus, je prononce bien son nom j'espère, a déclaré, je la cite, je ne peux pas faire autrement que voter blanc. On est face à deux extrêmes pour vous mettre un peu dos à dos avec Marine Le Pen qui serait donc le pendant de... C'est la même chose finalement. Alors la question qu'on peut se poser c'est est-ce que c'est du calcul électoraliste froid de leur côté ou alors une sincère déconnexion du réel et de l'histoire politique ou alors un peu des deux ? Pour moi, Alexandrine Pintus, elle est en perdition. En fait, je vous explique un peu l'histoire, c'est qu'elle était candidate Les Républicains la fois dernière. Son fait d'arme était au débat France 3. Elle a lu un papier en introduction qui disait qu'elle partait. Elle est partie du débat, on n'avait pas tout compris. Et après, on ne l'a plus vue pendant cinq ans. Et là, en fait, elle a adhéré à La République en marche il y a trois mois. Il y a trois mois. Et comme personne ne voulait trop y aller, elle s'est retrouvée candidate. Et en fait, moi, dans la campagne, j'ai assez vu qu'il y avait un potentiel grenade dégoupillé parce qu'elle est... Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'elle... Comme tu disais, elle n'avait pas trop ses repères politiques, sa gauche et sa droite. Et en fait, elle nous provoquait tout le temps. En fait, elle dit qu'elle a été sur les réseaux sociaux, qu'elle a eu des remarques violentes. Et moi, quand j'ai regardé ce que c'était au début, bon, c'est malheureusement ce que beaucoup de femmes en politique vive, donc ça ne justifie rien. Mais bon, ce n'est pas spécialement de ma faute et c'est des gens qui n'étaient pas mon équipe et tout ça. Et donc, elle a commencé à faire des vidéos pour dire que ma suppléante était macroniste. Enfin, ma suppléante quand même qui est au PS depuis qu'elle a 15 ans, je pense, et qui est responsable de la section PS de Carvin, conseillère départementale socialiste. Enfin, ça n'avait aucun sens. En mettant des photos en plus du fichier La République en marche qui devait être genre le fichier de la newsletter et qui est complètement interdit par la RGPD. Donc, ça par exemple, la première fois qu'elle a fait ça, j'étais à la voir en disant « tu sais Alexandrine, c'est pénalement répréhensible, tu ne peux pas diffuser des infos. Ah ben non, j'ai enlevé son adresse. » Ah oui, mais le fait même d'être dans ce fichier est une donnée personnelle, c'est la RGPD. Et en fait, à partir de ce moment-là, son ennemi, c'était nous. Et ça, c'était un vrai sujet. Donc moi, dans la campagne, j'ai arrêté d'avoir des contacts parce que je me disais en fait, on ne sait jamais comment elle va réagir. Et elle disait, par exemple, elle se prenait en photo en train de coller au-dessus de nous en mettant les deux marines politiciennes quand même, entre Marine Le Pen et moi. Donc moi, à ce moment-là, j'ai arrêté de discuter. Je me suis dit de toute façon, elle est perdue. Elle est loin, là, on ne la retrouvera pas. Et quand j'ai vu ces trucs le dimanche soir, je me suis dit c'est pas possible. Surtout quand on voit ce qu'elle tweetait deux mois avant pour dire que c'était inadmissible que des gens se mobilisent pas pour soutenir Macron contre un parti fondé par DSS, etc. Il y a eu pour moi une inversion des pôles magnétiques. Tout ça n'avait pas de sens. Et après, elle a dénoncé le fait qu'en fait, elle avait des réactions très violentes à son tweet. Alors très violente, c'est des gens qui disaient quand même, c'est n'importe quoi. Et ce n'est pas des gens que nous, on envoyait. C'est juste que des milliers de personnes en lisant sa réaction ont eu la même réaction et le même commentaire. Donc c'est peut-être elle qui doit s'interroger. Là, la République en marche nationale. Parce que vous voyez, il y a des cas où, bon, ils peuvent essayer d'expliquer leur truc. Mais Marine Le Pen, contre moi, qui combat l'ERN depuis dix ans, qui a fait la campagne entre les deux tours pour qu'elle ne passe pas à la présidentielle, etc. Ça n'avait aucun sens. Et les gens leur disaient aussi. Donc Stanislas Guérini a fini par faire son petit tweet. Mais après, en réalité, quand on voit le track que l'ERN a distribué cette semaine ici, normalement, quelqu'un de républicain est un peu préoccupé par les valeurs morales. Il dit ce truc-là et il dit que ce n'est pas possible. Donc voilà, pour moi Alexandrine Pintus, ce n'est plus un sujet. Je ne suis même pas sûre qu'elle soit encore à La République en marche. Elle lui aura fait un passage éclair et je ne vois pas comment elle pouvait y rester après ça. Même ses militants locaux étaient très embarrassants. Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Donc voilà, pour moi, ce n'est plus un sujet. Bon, poursuivons, pour un peu finir notre entretien, avec votre circo, donc vraiment, donc la 11e du Pas-de-Calais où d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas la première fois que vous y menez campagne. Ça fait des années et vous êtes aujourd'hui toujours élue. J'étais même candidate avec Mélenchon en 2012. Oui, c'est vrai que je l'ai lue, effectivement. Donc comme quoi, c'est une longue histoire de la gauche, effectivement, de l'Alliance. On aimerait savoir rapidement quels sont les enjeux finalement locaux chez vous qui sont spécifiques, les problématiques spécifiques de votre circo ? Alors ça, c'est important qu'on en parle parce qu'on a Marine Le Pen qui est députée depuis 5 ans et la réalité, c'est qu'elle n'a rien fait. Alors vous savez que c'est la vidéo qui vous a fait beaucoup rire qui n'ont rien fait quand même à l'Assemblée nationale mais localement, c'est pareil. Il y a 14 villes ici. Sur les 14 villes, à part le maire d'Elin-Beaumont qui est son suppléant, ça en a compris, mais les 13 autres n'ont jamais eu un seul contact avec elle pendant le mandat. Pas un mail qui dit bonjour, je suis votre députée, comment on peut travailler ensemble. Elle a complètement failli là-dessus et en fait, je pense qu'elle utilise ce territoire pour faire genre regardez, je suis proche des gens, je vais dans le Pas-de-Calais comme c'est courageux depuis Saint-Cloud mais en réalité, ce territoire, elle l'instrumentalise et elle l'éclipse. C'est-à-dire qu'elle vient ici pour qu'on parle d'elle mais elle, elle ne parle jamais de nous et en fait, elle se sert vraiment du territoire pour sa notoriété personnelle, pour son image alors qu'ici, des sujets à défendre mais il y en a des centaines donc je vais vous en citer juste quelques-uns. Le premier, c'est la rénovation des cités minières qui avait été promise électoralement par Cazeneuve en 2017 puis là par Macron juste avant la présidentielle et qui a pris énormément de retard. Qu'est-ce qu'elle a fait là-dessus ? Qu'est-ce qu'elle a fait avancer ? Il y a Métal Europe aussi qui était une usine vous savez, très connue ici et qui en 2002 ferme subitement. C'est là que Chirac invente l'expression de patron voyou donc eux, bon, ils sont partis mais la pollution elle est restée et depuis donc à la fois, il y a des problèmes de baisse parce que c'est la pollution du plomb de calium dans le sol donc c'est des pollutions lourdes qui vont rester longtemps qui migrent, le calium migre dans les sols donc la pollution continue d'évoluer et de bouger d'un endroit à un autre et donc les gens à leur maison perdent de la valeur donc les socialistes avaient fait le député socialiste en 2015 ou 16 avait fait voter un amendement à l'Assemblée nationale pour dire que il devait y avoir un abattement de taxes foncières pour les habitants mais que bien sûr les villes devaient être compensées par l'État parce que c'est quand même la responsabilité de l'État et cette promesse n'a jamais été tenue une fois Macron élu donc ça fait des paires je crois que c'est 360 000 euros par an par exemple pour la ville des 20 malmaisons qui est une des plus pauvres de la circonscription plus les gens s'inquiètent vraiment pour leur santé en fait il y a un reportage qui est sorti il y a pas longtemps un journaliste qui a été faire des prélèvements dans la cour d'école de cette ville des 20 malmaisons qui trouve des taux de plomb dépassant clairement la norme donc les parents sont inquiets et en fait l'État nous doit la vérité et la transparence moi je peux pas vous dire il a fait des trucs lui-même ce journaliste je ne sais pas l'État dit tout va bien lui dit tout va pas bien en fait les gens sont perdus et donc des dossiers comme ça c'est exactement l'exemple de dossier où on a besoin d'une parlementaire un peu chiante genre moi je suis très chiante qui va remettre le dossier tous les jours sur la table du préfet qui va insister qui ne lâchera pas l'affaire tant que la vérité ne sera pas faite et là-dessus Marine Le Pen elle n'a servi non plus à rien voilà donc c'est de ça dont on parle nous beaucoup dans la campagne et peut-être aussi une seconde question puisque là on voit qu'on a l'impression quand même que depuis quelques années l'ancrage du FN dans votre département dans votre région ça s'intensifie et s'ancre encore plus fort et y a-t-il un espoir pour le retour de la gauche quelque part alors du coup vous l'incarnez pour la législative cette année et vous êtes déterminé effectivement on le voit mais de manière plus large dans votre coin est-ce que la gauche peut encore se relever ? En un beau mot c'est compliqué mais moi je dis souvent nul n'est prophète en son pays donc j'ai fait 17% ici au premier tour des législatives c'est moins que dans les autres villes mais vu le matraquage en termes de propagande dont je fais l'objet depuis des années ici en fait c'est normal mais j'ai fait un petit jeu je suis allé regarder les scores de Marine Le Pen à 5 tours et à la présidentielle elle a fait 5,6% en premier tour donc je ne sais pas ce qu'elle a fait ce n'est pas très bien Marine Le Pen il faut travailler sur le terrain un peu et donc voilà juste pour vous dire que le score à N1 c'est particulier mais moi je vois quand même dans les précédentes échéances qu'ils étaient censés gagner la région en 2015 ils ont lamentablement échoué ils devaient la regagner en 2021 ils ont fait encore pire nous nous sommes re-rentrés à 28 dans l'hémicycle nous n'étions plus au départemental ils devaient remporter le département du Pas-de-Calais Steve Rivois devait le présider mais ils ont perdu 3 cantons quand même et notamment là où il y avait des unions de la gauche sur le canton de Arne bonjour sur le canton de Arne à Lens ils ont perdu les cantons on les a regagnés et donc on voit bien que ce n'est pas si facile que ça leur destin tout tracé et donc ici le deuxième tour on sait que ça va être sacrément sportif ça tombe bien on est en forme on va tenter la remontada maximale mais vous voyez elle avait fait le défi fait le pari qu'elle gagnerait dès le premier tour et c'est raté donc là ça les met dans un état de l'air pas possible et comme au RN quand ils ne sont pas contents ils sont méchants ils ont un peu le seum donc ils sont au maximum de leur potentiel mais ce n'est pas pour ça qu'on va baisser les yeux se laisser intimider et arrêter donc nous si on est là depuis 10 ans c'est qu'on sera encore là pour les 10 prochaines années vous allez voir On a rejet cette interview on le rappelle le matin du vendredi 17 juin 2022 dernier jour de campagne comment vous l'abordez cette journée et c'est quoi le programme ? Bah écoutez comme ils nous ont énervés on va se mobiliser au maximum encore plus à chaque fois qu'ils mettent un petit pouce ça remobilise toutes les troupes donc c'est parfait on les remercie donc là on est sur le marché toute la matinée il y a à peu près 9h ça commence à se remplir tous les copains au rendez-vous à 9h et à 11h il y a tous les maires en fait de la circonscription qui vont arriver pour tracter avec nous c'est une petite surprise pour Steve Riwa et puis cet après-midi on finit tous nos secteurs de tractage on a un tract pas du tout fasciste lui avec juste nos propositions tout ça qui est en cours de distribution dans les 65 000 boîtes de la circonscription et donc je pense qu'on en a à peu près jusqu'à ce qu'il fasse nuit et on ira coller jusqu'à minuit pile jusqu'à la fin alors dimanche soir sur votre territoire ce sera le match Marine contre Marine quand même deux femmes au même prénom mais que tout oppose mais sauf que moi c'est mon vrai prénom parce qu'elle s'appelle Marion Anne Perrine dans les places c'est vrai c'est ma ville et c'est mon prénom alors comme quoi vous êtes la vraie et la fausse on l'entend alors néanmoins l'une devance l'autre vous l'avez dit vous l'assumez effectivement même de beaucoup Marine Le Pen a récolté quasiment 54% des voix 53,96 des suffrages d'exprimer il faut être précis il y a eu beaucoup d'abstention ce sera la dernière question au premier temps de législatif du coup la semaine dernière quand vous Marine Tondelier êtes crédité de 23,43 comment convaincre les travailleuses et travailleurs c'est une vraie question fâchés mais pas fâchaux pour reprendre la bonne formule de Mélenchon de voter pour l'ANUPS donc pour leurs intérêts quelque part la première chose c'est que moi la fois dernière j'avais quand même fait 3,55 donc la remontada elle est en cours la première phase a déjà eu lieu et puis sur l'abstention moi j'oublie quand même pas que Macron a tout fait pour expliquer que cette élection elle comptait pas enfin il a essayé de l'enjamber donc je pense qu'il a tout fait pour que cette élection ne soit pas un enjeu que ça a joué aussi sur la participation donc nous maintenant ce qu'on fait c'est qu'on va voir tout le monde on essaye d'aller mobiliser autour de nous celles et ceux qui ne sont pas allés voter c'est le travail qu'on a à faire et puis on verra ce que ça donne mais moi j'oublie pas qu'on a quand même fait 23 là où j'avais fait 3,55 j'oublie pas qu'elle devait gagner au premier tour qu'elle n'a pas gagné au premier tour et puis on a le soutien de beaucoup de gens donc on va faire on va faire le maximum D'accord et pour dernière question du coup c'est l'abstention vous avez un peu abordé la question 57,40% dans votre circo bon ce qu'il explique vous avez un petit peu dit c'est la faute à Macron on a entendu un peu tout votre camp le dire, le répéter est-ce que c'est votre analyse premièrement et qu'avez-vous fait jusqu'ici avec vos camarades sur le terrain pour tenter d'enrayer le phénomène et d'aller et bien on a passé deux jours en préfecture à scanner tous les vices d'émargement et donc là les copains des différentes villes sont en train de les consulter pour voir s'il y a des gens qui connaissent qui peuvent appeler etc on a des copains de l'AFI qui sont allés au bord des eaux vous savez c'est un petit une sorte de petit étang qui a énormément et où les jeunes quand il fait beau vont bronzer donc ils ont été discutés un peu avec eux là-bas voilà on est sur différentes opérations et on fait ce qu'on peut on fait le maximum et c'est sûr que moi quand je vois le trac de deuxième tour de Marine Le Pen je me dis que franchement avec des méthodes comme ça elle ne risquait pas de provoquer plus de participation Est-ce que c'est pas quelque part cette agressivité-là montre pas un peu un peu à l'instar de cette agressivité aussi macroniste une panique ? Ça c'est sûr parce que moi ils passent leur temps à raconter que je ne sers à rien mais au premier tour elle me consacre quand même la moitié de sa profession de foi et au deuxième tour leur seule campagne leur seule campagne il n'y a eu qu'un tract c'est contre Marine Tondelier recto contre Marine Tondelier verso leur seul programme c'est d'être contre moi et donc je trouve que pour quelqu'un qui sert à rien qui est juste ici élu municipal d'opposition de la part d'une panique à la présidentielle c'est un énorme aveu de faiblesse de fébrilité et de quelqu'un qui ne sait pas tenir ses nerfs donc voilà c'est dit c'est déjà une première petite victoire en soi Déjà une première victoire en soi bon on va attendre du coup dimanche rendez-vous dimanche pour connaître la suite de l'aventure en tout cas merci Marine Tondelier d'avoir accepté mon invitation ce matin super à bientôt à bientôt et c'est la fin de cette vidéo mais reste bien jusqu'au bout car j'ai plusieurs choses à te dire encore pas mille déjà te remercier d'avoir regardé cette interview jusqu'au bout puis t'inviter aussi bien évidemment à réagir dans les commentaires à t'abonner à faire un don sur gemil.fr slash soutenir tout ça tout ça tu connais ensuite deux annonces pour deux rendez-vous imminents d'abord ce soir vendredi 17 juin à partir de 19h et jusque tard on trinquera tous ensemble sur les quais de Paris dans le jardin Tino Rossi pour fêter l'été et mes 35 printemps oui c'est aujourd'hui mon anniversaire mais aussi en fait c'est de l'impro total depuis le départ pour fêter ça je suis très officiellement journaliste professionnel depuis hier joli cadeau d'anniversaire comme quoi c'est ce petit bout de plastique qui le dit c'est pas moi enfin boutade à part il n'est absolument pas nécessaire de posséder la carte de presse pour être journaliste professionnel mais ça fait quand même quelque chose je dois l'avouer pour moi de l'avoir ce bout de plastique là qui en dit des choses pour le gros prolo que je suis au parcours biscornu d'en être arrivé là merci fortement d'ailleurs à vous de me suivre et de donner du crédit à mon travail depuis toutes ces années donc rendez-vous ce soir dès 19h sur les quêtes Seine pour boire des coups ensemble comme on le faisait d'ailleurs souvent dans le monde d'avant vous savez celui d'avant le Covid toutes les infos en bas dans les descriptions et second rendez-vous plus formel celui-ci les 22, 23 et 24 juin prochain à la maison des sciences de l'homme à Aubervilliers je co-organise et j'y co-animerai un événement inédit avec Igor Galigo dont voici l'affiche automédia une révolution médiatique comment chacun chacune peut-il peut-elle contribuer à la production de l'information Igor est chercheur en sciences des médias il travaille sur ce projet depuis des mois et lui avec moi on vous invite toutes et tous à venir y assister on y a beaucoup bossé venez nombreux et nombreux l'entrée sera libre évidemment d'ailleurs sur automédia au pluriel.org vous retrouverez tous les détails de cet événement et le programme des trois jours vous verrez les noms et parfois prestigieux de nos invités issus des mondes scientifiques médiatiques et automédiatiques bien évidemment par exemple il y aura Acrimed le monde diplomatique osons causer Jérôme Rodriguez le canard infractaire le billet vert avec Félicien Bogart mais aussi Yves Citon Faouzi Lelouch Théophile Kouamuo cerveau non disponible Danny Caligula etc il y aura vraiment beaucoup de monde du beau monde dans de nombreuses tables rondes et ateliers certaines discussions seront captées et diffusées en direct sur le média sur le youtube du média qui est partenaire diffuseur de l'événement voilà tout ce que j'avais à vous communiquer à l'occasion de cette vidéo qui j'espère vous aura plu et en tout cas moi je me réjouis de vous retrouver ce soir et la semaine prochaine venez nombreux et aux nombreux on va comme d'habitude apprendre et s'apprendre aussi plein de choses je sais pas si c'est très français mais on a compris l'idée tout en passant évidemment à un bon moment ensemble merci encore d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite car j'ai toujours mille choses à te dire ciao ciao